Top enregistrement. Mes chers collègues, nous poursuivons notre matinée d'audition dans le cadre de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en recevant M. Bernard Callazo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne, un club cher à mon cœur et à celui de Stéphane Testé qui est présent ce matin dans le cadre de notre mission. M. Callazo, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée Nationale. Vous êtes à la tête de l'AS Saint-Etienne depuis près de 20 ans. Votre longue expérience nous sera précieuse pour les travaux de notre mission à l'heure où le football professionnel connaît une crise inédite dans son histoire et où les rebondissements dans l'attribution des droits de diffusion sont presque quotidiens. De Mediapro à Amazon, en passant par la crise sanitaire, la mission souhaitera ainsi recueillir votre point de vue, notamment d'anciens présidents de Première Ligue, syndicats de club de football de Ligue 1, sur ce que sont en train de traverser nos clubs français aujourd'hui. Pour des raisons évidentes, je souhaiterais évidemment vous entendre sur la situation de l'AS Saint-Etienne, en particulier alors que le club dégage un petit résultat positif sur la saison 2019-2020, selon les derniers chiffres publiés par la DNCG. En avril 2021, vous aviez annoncé vouloir vendre le club dans une lettre commune avec Roland Romillet. Nous serons donc tous curieux de savoir où en est ce projet. Sans plus attendre, je vous laisse, Bernard Cahiazou, la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes et qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission et en particulier notre rapporteur Cédric Roussel. Vous avez la parole. Alors, bonjour, merci de me recevoir. Déjà, je pense que le sujet principal que nous vivons, c'est la Covid plus que les droits télé. Pourquoi ? Parce que si vous enlevez le problème des droits télé, imaginons qu'il n'ait pas existé, on aurait quand même une crise majeure. Alors que si vous enlevez le problème de la Covid en imaginant qu'il n'ait pas existé et que vous ayez le problème de Mediapro, nous ne serions pas en crise. C'est très facile à démontrer. On prend nos voisins. Nos voisins n'ont pas de problème de droits télé, les Espagnols, les Italiens, les Allemands et les Anglais. Et pourtant, ils sont sur une crise majeure avec des pertes astronomiques sur tous les grands clubs européens, Barça, Real, Rome, Juventus, etc. Vous lisez ça tous les jours. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la Covid entraîne, bien évidemment, une absence de recettes stade. C'est sûr que c'est moins grave pour Villarreal qui a 15 000 spectateurs de moyenne et un petit stade que pour le Barça qui en a 100 000, que pour le Bayern ou pour Dortmund ou pour Arsenal. Mais c'est évident que c'est plus grave, plus vous avez une taille importante de stade et plus c'est grave. Alors, qu'est-ce que ça entraîne ? Il n'y a pas que l'effet direct de la perte de revenus, bien évidemment lié à l'absence de spectateurs. Il y a aussi l'effet que cela entraîne sur les mercatos qui sont des sources de revenus importantes pour les clubs. Et bien évidemment, l'effet, c'est que nos voisins, qui sont des acheteurs importants, des joueurs français, n'achètent plus et surtout pas au même niveau. Et donc, ça entraîne inévitablement que les clubs ne peuvent pas se rattraper sur les recettes de mercato et les ressources de mercato. Ou s'ils y arrivent, c'est à des niveaux bien inférieurs à ce qui se passait les années précédentes. Je prends l'exemple, on va prendre un exemple même, puisqu'on prend l'exemple étranger, on prend l'Espagne. En Espagne, le niveau de mercato, le montant des recettes mercato a été divisé par 4. Il n'y a pas d'affaires de droit télé en Espagne. Et il y a par contre, malheureusement, comme dans le monde entier, cette Covid qui nous empêche de vivre pas seulement dans le domaine du sport ou du football, mais dans notre vie en espérant qu'on arrive à traiter ce sujet dans les prochains mois et qu'on reparte avec des jauges pleines, mais surtout que la santé des Français puisse être, comme tout ce qui est sur cette planète, tous les êtres humains, puisse être, je dirais, sauvegardé. C'est le vœu le plus cher. Donc, le premier sujet, c'est celui-là. Que s'est-il passé ? Après, on peut prendre le sujet des droits télé en France avec une compréhension des choses. Par revenir sur le sujet médias pro, moi, je pense que le sujet médias pro, les gens qui ont travaillé sur le sujet, il y a deux parties. Il y a ceux qui étaient, je dirais, très opérationnels et ceux qui recevaient l'information des opérationnels ont été trompés. Tout simplement pourquoi ? Les mots résonnent encore dans mes oreilles. Conseil d'administration du 2 juin 2018 à la Ligue. Avocat de la Ligue. Question qui est posée. Est-ce que médias pro est un groupe solide ? Réponse de l'avocat. Médias pro est un groupe au moins aussi solide que le groupe Canal+. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est béton. Le mot, c'est béton. Comment voulez-vous que, au conseil d'administration, vous avez des représentants des joueurs, des entraîneurs, des médecins, des administratifs, des membres indépendants, dont faisait d'ailleurs partie Vincent Labrune, le président de la fédération, Noël Legrette, les présidents de clubs qui sont élus, puissent aller à l'encontre de cette information et ne pas voter favorablement par rapport à la proposition qui était faite de la part de la Ligue par rapport à médias pro. Sachant d'ailleurs que les offres, par exemple, de Canal, sur le même dossier, n'étaient pas très éloignées à la fin des offres de médias pro, offres de Canal BIN. Donc quand on dit les dirigeants étaient aveuglés par le milliard, mais le milliard, il existait déjà. C'est-à-dire que moi, si j'avais eu une baguette magique, si je n'allais pas enfreindre la loi, j'aurais dit laissons tomber médias pro, prenons les offres Canal et BIN, on va perdre 100 millions, mais au moins on est beaucoup plus sécurisés. On n'a pas le droit de le faire parce que vous, législateurs, bien évidemment, vous nous interdisez puisqu'il s'agit d'un appel d'offres publics avec toutes les règles, bien sûr, logiques et tout à fait légitimes que cela comporte. Donc, le choix s'est fait avec tout ce que vous avez pu voir, mais il y a quelque chose qu'on oublie complètement dans le schéma général et c'est là où vous pouvez le plus nous aider, vous. Et vous avez là, je pense, le moyen d'aider considérablement le sport français, c'est sur le sujet du piratage. Parce qu'un des sujets majeurs qu'on occulte depuis un certain temps, on parle de différents sujets, mais c'est le niveau de piratage. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé dans le football, dans les années 2000, on atteignait des scores assez facilement sur Canal, Canal qui est un ami historique, moi j'ai travaillé pour Canal en 1984. Bon, on atteignait des scores de 2 millions le dimanche soir. Aujourd'hui, ces scores sont absolument impossibles à atteindre. Est-ce que le niveau d'engouement des Français pour le football a baissé ? Ah bon ? Vous l'avez vu baisser sur les matchs de l'équipe de France, retransmis par les chaînes normales TF1 et M6 ? Pas du tout. 17, 18 millions, etc. Pendant l'euro, pendant la Coupe du Monde. Donc le niveau n'a pas baissé. Mais comme par hasard, on n'arrive jamais à atteindre 2 millions, très rarement. On est plutôt entre 1,2 millions et 1,4 millions. Mais la différence, elle se trouve sur le piratage. Et je pense que là, le législateur, comme l'ont fait par exemple les Portugais, les Scandinaves, comme l'ont fait par exemple les Anglais, le législateur peut considérablement aider le sport en général pour favoriser, pour empêcher ce qui est un vol. Ce qui est un vol manifeste de droits. Donc, pendant combien de temps elle a nous laissé nous voler des droits par rapport à différents éléments ? Donc, c'est un élément que je porte, je veux souligner ici parce que je crois qu'il faut qu'on en ait tous présents et je sais que vous en êtes très conscients. Après, deuxième élément concernant l'évolution des droits. Canal, Bin, ils sont des gens tout à fait respectables avec qui on a toujours entretenu d'excellents rapports. Arrive maintenant Amazon. Le modèle économique d'Amazon, peu de gens le comprennent. Mais Amazon, c'est un petit peu comme si vous mettez une salle de cinéma au milieu d'un hypermarché, au beau milieu d'un hypermarché et vous avez autour un hypermarché qui va entourer la salle de cinéma et vous faites des entrées tarifs à 2 euros au cinéma. Les gens, en sortant, vont faire des courses et vont sortir avec des caddies pleins, avec des caddies à 300, 400 euros, je ne sais pas. Et c'est en fait grâce à cela que cela va rentabiliser le cinéma et permettre de produire, de montrer des films de première exclusivité. En fait, le modèle d'Amazon, je conseille de lire le livre Amazon, machine à vendre et le monde d'Amazon qui est un livre écrit par un Français et qui est très intéressant à lire pour comprendre le modèle d'Amazon. C'est en fait un modèle dans lequel les revenus ne se font pas dans la multiplication du prix de l'abonnement par le nombre d'abonnés qui est le modèle canal et le modèle bin. C'est un modèle que Vincent Lavrun a nommé le modèle des années 2025. C'est un modèle où les revenus, parce que M. Dupont, abonné, va derrière consommer des produits Amazon pour 500, 800 euros par mois, peu importe, etc. Et va ainsi, grâce à cette consommation, apporter des revenus à Amazon qui vont permettre de financer les droits télé payés au football. C'est ce modèle-là. Et Amazon est dans un test de 3 ans, dans lequel ils vont payer 250 millions par an. C'est le prix le plus bas possible, parce que s'il allait faire en Italie, en Allemagne, ça aurait coûté 800 millions. Et pour voir qu'est-ce que ce test va donner. Moi, je suis assez optimiste, parce que c'est mon métier d'origine, ce métier de marketing. Et je sais qu'avec les moyens modernes, effectivement, capter la consommation, le pouvoir d'achat, en apportant un grand service. Moi, j'interroge des gens autour de moi. Ma sœur, ma tante. Et là, elle me dit, ah ben non, moi j'ai Amazon Prime. Je suis livré très régulièrement des croquettes pour le chien. Je suis livré de l'aspirateur, machin. Je ne savais pas que tu fonctionnais comme ça. Et de plus en plus de gens, plus de 10 millions de Français, je ne parle pas dans les autres pays, et Amazon est en train de progresser avec une technologie intéressante. Qu'est-ce que ça donnera ? Ils sont dans un test de 3 saisons. Nous verrons. C'est une espérance forte. Nous sommes la première ligue de la France à faire cette expérience. Elle est intéressante. Elle n'a pas sauvé les revenus du football français par rapport à ce qui aurait pu être le cas sur l'appel d'offres de 2018, sur lequel certainement beaucoup d'erreurs ont été faites. Et moi, je pense qu'une erreur margeure, c'est le droit de la sous-traitance. Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel le législateur doit se pencher. Vous ne pouvez pas donner un droit de sous-traitance ou de sous-licence sans le visa et la possibilité de mettre un veto de la part de l'organisme qui possède les droits. Pourquoi ? Parce que demain, vous pouvez sous-traiter au Biélorusse, à une société de Biélorussie, qui vous fait une propagande pour la Biélorussie ou pour un pays, je ne sais quoi, je dis la Biélorussie, comme je pourrais dire n'importe quel pays dans le monde, et qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la République française, par exemple, et qui pourrait être en distorsion totale sans pouvoir contrôler le sous-traitant, ni de la part de... L'idée qu'il nous a dit, juste avant votre audition, Bernard, que la Ligue avait un droit de veto sur la question de la sous-licence. Alors, je l'apprends. Je l'apprends, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas exercé à ce niveau-là, parce qu'ils auraient pu l'exercer entre Canal et Bigne, par exemple. Et en l'exerçant entre Canal et Bigne, ils auraient... Alors, je ne savais pas, mais on n'en a jamais parlé, et je demande à le vérifier. Parce que je n'en suis absolument pas sûr, mais je le vérifierai. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'il faut être... Excusez-moi, là j'ai envie de vous dire, de façon très spontanée, très bête, pour accepter une sous-licence, parce que... Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, un certain nombre d'erreurs ont été commises sur ce dossier. Je pense que, sur le plan de la loi, on peut arriver, par deux moyens, à ne plus commettre ce type d'erreur. Effectivement, exiger le droit de veto, formellement, sur une sous-licence, de la part de l'organisme. Et deuxièmement, il y a aussi une réflexion qu'on doit se faire sur la durée, sur la durée du contrat. Quatre ans, c'est très court, aujourd'hui, pour rentabiliser un contrat. Je dirais que huit ans, pourquoi pas, six ans, certainement mieux. Bien évidemment, il y a une réflexion. Pour moi, il y a trois réflexions importantes au niveau législatif. Le piratage, le sujet du droit de veto, et comment c'est organisé. Et troisièmement, la durée des contrats. Il y a un élément aussi hyper important, c'est la société commerciale, qui est chère à la Ligue, et qui est un élément, pour moi, essentiel pour réussir à sauver les clubs. Alors, là, j'en viens à un sujet important, qui est que voyons-nous aujourd'hui dans le football français ? On voit une distorsion totale, et la situation de Covid a provoqué une distorsion totale entre les très riches et les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes tombés dans un football de mécénat, dans lequel les actionnaires milliardaires mettent de l'argent. Pour moi, ce n'est même plus un investissement, parce que je ne vois pas comment ils peuvent le récupérer. Ils mettent de l'argent pour différentes raisons. Paris Saint-Germain, mais il y a des raisons que vous connaissez, de sob-diplomatie, d'image, etc. Il y a aussi des milliardaires à Monaco, où ça lui coûte 200 millions d'euros par an. Nice, c'est le même modèle. Marseille, Maccourt nous a dit l'autre fois que ça allait coûter 500 millions d'euros déjà à l'Olympique de Marseille en 5 ans. Je ne vois pas d'ailleurs comment ils pourront récupérer un jour ces sommes-là, donc ce n'est plus un investissement. Et si on rajoute Rennes, quatrième fortune de France, qui aujourd'hui met des moyens importants, bien sûr, il n'y a aucune logique économique, il n'y a aucun modèle économique autour de tout ça. Et bien évidemment, de l'autre côté, un système qui fonctionne sans modèle économique, à terme, que peut-il se passer ? Donc là aussi, malheureusement, la situation générale, et je dirais même au niveau européen, parce que les deux grands gagnants de la situation européenne, c'est Manchester City et Abu Dhabi, et c'est le Paris Saint-Germain-Catar. Et on ferait la même chose à leur place. Pourquoi ? Parce que les moyens financiers mis en place sont quasiment illimités et ne posent aucun souci aux uns et aux autres. Mais il est évident que ce n'est pas le cas du Bayern, ce n'est pas le cas de la Juventus, ce n'est pas le cas du Real, ce n'est pas le cas du Barça, ce n'est pas le cas de Liverpool, ce n'est pas le cas des autres clubs français. Mais ce n'est pas une critique, tant mieux pour ces clubs-là. Les autres clubs doivent trouver leur modèle économique. Mais le législateur peut se poser aussi la question de l'aide qui est apportée par l'État au club, même si, je rappelle que le football français verse un milliard d'euros par an en différentes taxes, charges, impôts des joueurs et des sociétés, etc., à l'État, chaque année, et ça fait des années et des années que ça dure, et que c'est tout à fait normal, et que derrière, après, quand ça va mal, il est assez logique que l'État vienne aider le football. Mais vous pouvez vous interroger en vous disant « Mais vous voulez que j'aide des gens qui achètent des joueurs 30, 40 millions, qui les payent 12 millions d'euros net par an ? » Vous pouvez vous poser cette question-là ? Bien évidemment, parce que dans ces cas-là, où est la logique vis-à-vis du citoyen ? On peut se poser ce type de questions. Donc aujourd'hui, on a deux footballs, on a un football, et même des clubs, pour moi, comme l'Olympique Lyonnais, qui est un vrai modèle économique, et qui est un modèle brillant, a du mal à exister par rapport à ces modèles de clubs milliardaires, sauf si Cédou et Ola se décident à mettre 300 ou 400 millions de leur fortune personnelle à l'intérieur du club, ce qui n'est pas non plus une logique économique, je dirais, évidente. On voit bien ce qui se passe à Lille avec le modèle de fonds, de financement, parce que c'est vrai que le modèle de financement par des fonds a une limite, qui est que si c'est pour financer sur la dette, comme ça peut se passer, comme ça s'est passé dans des clubs comme le LOS, que derrière ça, je ne vois pas quelle est la finalité, surtout sur des marchés qui sont en retournement. Donc, la réalité de notre football, nous avons à faire une réforme en profondeur du football professionnel français, les gens qui sont à la Ligue aujourd'hui, qui sont des opérationnels, qui connaissent la vie des clubs, parce que la chance que nous avons aujourd'hui avec par exemple Vincent Lavrune, c'est qu'il a été patron de club, il a vécu le quotidien d'un club 24h sur 24, car les patrons de club, ils vivent 24h sur 24 leur quotidien de club, c'est comme les hommes politiques, ils ne travaillent pas 8h par jour, ils vivent leur circonscription et leur vie publique 24h sur 24h. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a le besoin d'une réforme en profondeur, mais cette réforme ne pourra pas être que nationale. C'est exactement les mêmes réformes que dans d'autres domaines dans le pays. On ne peut pas réformer à l'intérieur de l'Hexagone sans avoir, quand on parle de salarié cap, quand on parle d'effectifs limités, quand on parle de différentes choses, c'est une réforme qui doit partir des instances internationales. On a vu ce qui s'est passé au niveau de la Super Ligue et j'espère que les instances internationales ont compris que quand le roi croit qu'il doit faire tout le temps les choses que les nobles et les plus riches lui demandent, ça ne marche dans toute l'histoire du monde jusqu'au jour où il n'y a pas un noble qui veut prendre la place du roi et qui veut l'éliminer. C'est exactement ce qui s'est passé sur la Super Ligue dans le football et j'espère que comme Zéphérine et Infantino, ils ont parfaitement compris que s'ils donnent la main exclusivement aux clubs les plus riches, leur avenir est scellé. Ils n'existeront plus comme ça existe dans le vélo. Les fédérations de vélo n'existent plus, la fédération de tennis n'existe plus, il existe, c'est pareil dans la Formule 1, c'est pareil dans un certain nombre de domaines où le pouvoir de l'argent a réussi à éliminer le pouvoir sportif suprême. Ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, merci Bernard Cariazo d'être venu ici pour vous exprimer clairement et on sent avec beaucoup des âges de motivation pour trouver des solutions pour l'avenir. Je voudrais pour ma part revenir un peu sur le passé puisque c'est un des points de déclenchement de cette réflexion qu'on souhaite, auquel on souhaite participer ou en tout cas être animateur pour qu'il y ait cette volonté d'aller vers plus peut-être d'auto-régulation voir quels sont les points sur lesquels nous pourrions nous législateurs donc aussi intervenir pour faire en sorte que quoi ? qu'on puisse préserver notre modèle économique mais aussi l'état d'esprit les modèles de solidarité notamment qui font partie des fondements de notre sport en France. Je voulais vous interroger justement sur ce fait divers qui est Média Pro. vous avez évoqué à juste titre le fait que le principe même de l'attribution est un principe dans lequel nous avons de par la loi donc rappelé le principe de non-discrimination vous avez parlé de valorisation et notamment de l'impossibilité que vous ayez c'est vous-même qui l'avez évoqué en tout cas que la Ligue aurait pu avoir de choisir donc malgré une offre inférieure financière Canel Plus et BIN plutôt que Média Pro au titre peut-être de l'antériorité de la relation etc. C'est le but de ma question sur laquelle on a pu interroger aussi juste avant Didier Guillot c'est le fait aussi que cet appel d'offres il est construit par la Ligue c'est-à-dire que vous en êtes aussi même si le cadre est général mais la possibilité de venir l'affiner le préciser et c'est sur les caractères qualitatifs justement des candidats alors financier on l'a vu on l'a compris c'était béton en tout cas je dirais la situation et le dossier présenté par Média Pro d'un point de vue financier était béton je reprends vos mots c'est pas les miens mais d'après les mots donc du cabinet Clifford Chance tellement béton qu'on s'est pris le mur si je regarde récemment effectivement donc bon tout ça pour dire est-ce que vous avez eu très concrètement hormis ces mots qui sont forts une présentation financière de la solvabilité de l'entité mais aussi je reviens sur ça très important sur le modèle et la rentabilité économique de l'exploitation du produit audiovisuel et de la diffusion du championnat alors dans la façon de travailler les opérations présentent un dossier comme vous on peut vous présenter un dossier à l'assemblée et à partir de ce dossier vous devez vous déterminer mais si vous commencez à remettre en cause les paramètres de base et vous ne faites pas confiance aux opérationnels de la ligue c'est quand même assez grave parce que ça veut dire que vous remettez en cause les paramètres donc personne ne les remet en cause quand on les exprime bien évidemment que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan financier bon à partir de là je dirais moi ce qui m'a surpris dans l'évolution c'est vous voyez là par exemple très très vite le patron d'Amazon est venu à l'assemblée générale de la ligue le 4 juillet quelques jours après l'attribution se présenter au club devant tous les clubs et exprimer je dirais le point de vue d'Amazon la philosophie d'Amazon etc. moi ce qui m'avait beaucoup surpris à l'époque c'est que Mediapro ne l'avait pas fait et on était le 2 juin il n'avait pas fait en juillet il n'avait pas fait en août il n'avait pas fait en septembre et je m'étais exprimé dans les médias et on peut facilement retrouver mes propos mais en me disant je suis inquiet sur ce qui peut se passer avec Mediapro en fait je pense que Mediapro est aussi un échec marketing c'est à dire que je crois moi c'est mon métier mon métier a été de produire des abonnements chez Canal à partir de 1984 et ça a été je dirais de travailler dans ce niveau là pendant des années et des années pour tous les grands spécialistes de médias dans d'autres domaines sur ces sujets mais ce qui a beaucoup étonné par exemple sur Mediapro c'est qu'à aucun moment ils n'ont demandé au club une présence et un lien sur les sites des clubs des sites web des clubs sur les sites internet ce qui était assez paradoxal parce que en fait nombreux étaient ceux qui nous disaient autour de nous mais on fait comment pour s'abonner à Mediapro souvenons-nous à l'époque on fait comment c'est pas c'était il y a à peu près un an et nous on disait mais Mediapro c'est à eux qui vont faire une communication etc Mediapro s'associe à Téléfoot et TF1 il n'y a aucun spot télé aucun spot de promotion de Mediapro sur les chaînes qui pourtant sont vues par des millions de personnes et quand j'ai interrogé dernièrement Jean-Michel Roussier il y a deux mois trois mois j'ai dit mais Jean-Michel qui faisait le marketing chez vous chez Mediapro et m'a dit c'était une espagnole qui parlait même pas l'anglais qui était basé à Barcelone j'ai dit mais c'est magnifique comment tu peux faire des millions et des millions d'abonnés déjà que le sujet était difficile mais déjà même d'arriver à 500 000 ils sont arrivés à 500 000 c'est un exploit si tu fais rien en termes de marketing bon je pense que la grande différence une énorme différence dans la façon de travailler j'ai pas compris quelle était la finalité pourquoi ne pas quand vous investissez un milliard il faut mettre 200 millions pour faire connaître bon donc ça ces erreurs là qui sont arrivées c'est des choses que je m'explique surtout en tant que professionnel du marketing très difficilement bon et c'est pas magique il faut que la ligue se pose une question toujours aujourd'hui et les clubs se posent une question quand vous avez un diffuseur qui verse des sommes importantes il faut vous poser la question de son modèle économique de se dire mais lui comment va-t-il récupérer ses sommes c'est pas quelque chose qui va tomber du Saint-Esprit ou qui va tomber il y a une logique économique c'est la question d'ailleurs qu'on doit se poser sur Amazon en disant comment on fait pour aider Amazon pour qu'il ait le maximum d'abonnés moi c'est ce que je dis encore dernièrement à la ligue le marketing d'Amazon alors Dieu merci sont des champions du monde du marketing donc je ne me vois pas leur donner beaucoup de conseils à ce niveau là je suis persuadé qu'ils sauront faire mais Mediapro n'a pas su faire peut-être qu'ils auraient un million et demi d'abonnés les choses se seraient passées différemment au lieu de 500 000 et c'était faisable et là ils auraient pu invoquer la Covid le piratage un certain nombre de choses mais ils étaient tellement je dirais de ce point de vue là loin et même professionnellement loin ils étaient bons pour produire oui la production était correcte les choses étaient correctes mais ça ne suffit pas d'avoir un bon produit encore faut-il le faire connaître et le développer et surtout quand j'ai mon fils de 13 ans qui m'appelle à la mi-temps d'un match en me disant j'arrive pas à voir la deuxième mi-temps l'application ne marche plus etc et c'est certain qu'il y a eu beaucoup beaucoup de sujets beaucoup beaucoup de problèmes alors à partir de là moi je vais vous dire une chose tous mes collègues de club qui ont participé à tout ça ne sont pas des gens qui bossent à la ligue du matin jusqu'au soir ce sont des gens qui ont présenté un dossier comme vous on vous présente un dossier et à partir de là je comprends quand Jacques-Henriro dit on a été trompé le dossier qu'on nous a présenté la mariée était beaucoup plus jolie que la réalité de ce qui s'est passé après mais nous devons nous tirer les leçons de cette expérience pour dire que devons-nous faire piratage lutter contre le piratage avoir une démarche législative qui permet d'allonger le contrat télé troisièmement avoir un contrôle sur la sous-licence qui soit un contrôle strict je vais même dire que le contrôle législatif me paraît encore plus important vous pouvez avoir la sous-licence d'un pays d'un pays infâme d'un pays étranger qui pour se faire sa communication met la main sur un des sujets de ce type là il faut qu'il y ait une réflexion à ce niveau là vous pouvez et également il y a cette notion de société commerciale qui me paraît très important moi si j'étais législateur je me dirais aujourd'hui bon l'état ne peut pas tout financer l'état ne peut pas subvenir à tous les besoins comment peut-on faire pour donner la possibilité donner de l'oxygène au club sans que l'état intervienne financièrement la société commerciale est le meilleur la meilleure solution parce qu'elle ne traîne pas de participation de l'état elle crée une ouverture et de ce point de vue là elle favorise le développement des clubs en particulier les clubs qui ne sont pas les clubs de milliardaires la question aussi que vous devez peut-être vous poser c'est de vous dire cette distorsion de football entre les très riches et les autres nous emmène dans quelle évolution on peut se poser cette question là même si encore une fois à la place de nos collègues de Rennes, de Nice, de Monaco de Marseille ou de Paris Saint-Germain on ferait exactement comme eux si on avait les mêmes moyens Régis tout à l'heure m'a posé une question sur l'évolution de la Sainte-Étienne mais oui moi j'aimerais trouver un milliardaire Régis si vous en connaissez qui puisse mettre le même argent que Mery Bolovieff ou Mac Court ou je ne sais qui c'est pas si facile que ça aujourd'hui et dans ces évolutions je dirais vous avez trois possibilités vous avez des gens qui disent qu'ils ont des moyens mais à la fin ils n'ont pas grand chose et ils feront plutôt moins bien que ce que nous on a fait depuis 20 ans nous on est touché par une limite d'âge Roland Rameillet a 76 ans moi 67 ans et c'est inéluctable l'âge est inéluctable et donc nous sommes obligés à un moment donné d'aller dans une démarche successorale elle est absolument logique c'est le sens de la vie et il n'y a aucun souci de ce point de vue là mais derrière un club de football n'est pas une entreprise comme une autre il y a une dimension sociale médiatique publique extrêmement importante et vous ne pouvez pas dire bon ben je m'en débarrasse et derrière ça je ne me soucie pas de ce qui va se passer après vous devez avoir dans une démarche successorale une démarche dans laquelle vous devez être sûr que les gens qui viennent après ne sont pas des doux rêveurs que ce sont des gens qui ont des moyens et moi le profil idéal bien évidemment pour faire passer un cap à ce club qui est en moyenne cinquième du championnat sur les dix dernières années en ayant le huitième neuvième budget faire passer un cap ça veut dire pour moi avoir la capacité d'un groupe qui investit plusieurs centaines de millions d'euros pour passer dans un niveau où nous on est un club entre on va dire quatre cinq huit neuf du championnat dans cette catégorie là mais que vous passez comment à un club de top 4 pour passer à un club de top 4 la politique de formation qui est excellente menée par Claude Puel ne suffit pas il faut passer à une autre politique qui est une politique aussi où vous avez des cadres de haut niveau des joueurs de haut niveau capables d'amener l'équipe sur le top 4 ça c'est une nécessité vous n'y arriverez pas où ça mettra beaucoup de temps la politique de Giroud qui est un peu celle de Saint-Etienne aujourd'hui aujourd'hui le club je comparerais Saint-Etienne tel qu'il est aujourd'hui à Auxer politique de formation entraîneur très expérimenté ça ressemblerait plutôt à ça avec une dimension médiatique plus forte certainement mais c'est un peu ça on est conduit à faire cette politique d'ailleurs on n'est pas les seuls tous nos collègues qui réfléchissent se disent je vois pas quelle est l'autre politique qu'on peut mener qu'une politique de formation aboutie et nous avons 19 jeunes de moins de 20 ans issus de l'académie qui ont joué cette année c'est un record en Europe et nous avons 35% du temps de jeu sur des moins de 20 ans et nous aurons probablement l'équipe la plus jeune du championnat cette année pour moi ce sont des éléments très très positifs après le plus grand bonheur qui pourrait nous arriver c'est avoir des successeurs qui aient des moyens beaucoup plus importants mais quand je dis des moyens importants vous prenez Lens il en est à près de 100 millions d'euros l'actionnaire de Lens mis de sa poche le brave Kitta qui est très vilipant et c'est pas mon problème il en est quand même à 130 millions d'euros à tort ou à raison je ne rentre pas dans ces temps mais il a quand même 130 millions d'euros de sa poche certainement un pourcentage beaucoup plus important par rapport à la fortune de McCourt ou la fortune de Ribolovieff qu'il a mis par rapport à sa propre fortune je ne la connais pas mais je dis ces modèles là pourtant vous les regardez à Nantes et à Lens c'est ce qu'ils vont vous amener dans une Champions League non combien de moyens faut-il quelle politique il faut une politique de formation il faut derrière des moyens mais investir de façon intelligente et il faut également un horizon également de football de réforme ça aussi c'est un sujet hyper important je dis les clubs doivent se mettre en séminaire travailler et pondre des réformes fortes mais qui des réformes qui ne peuvent pas se faire simplement sur des décisions nationales on est obligé on est exactement dans la même situation que vous dans votre métier la France ne s'arrête pas à l'Hexagone la France du football ne s'arrête pas à l'Hexagone non plus donc on a besoin de l'UFA on a besoin de la FIFA pour nous aider à prendre ces réformes et je pense que ce qui s'est passé avec l'histoire de Super League j'espère que ça produit au niveau des patrons de la FIFA et de l'UFA que je vais rencontrer prochainement parce que je pense que j'ai des choses à leur dire de la part des petits et moyens clubs si vous jouez essentiellement le jeu des gros clubs un jour ils vous tueront c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du monde et c'est ce qui a failli se passer avec la Super League je pense qu'ils sont assez intelligents pour se dire on doit réussir à harmoniser notre football et faire en sorte que le côté sportif du football reste la priorité des priorités que ce ne soit pas simplement l'argent qui permette de gagner les titres et de définir le classement dans les différents pays et des classements européens et des classements internationaux par exemple moi je dis toujours j'ai une idée très simple sur l'Europe pourquoi ne pas faire une coupe d'Europe comme la coupe de France qui rassemblerait les 900 clubs européens c'est pas idiot vous faites exactement la même chose sur un match ça se joue sur une saison vous allez voir par 900 pour arriver les têtes de série rentrent au 32ème de finale un peu comme la Ligue 1 pour la coupe de France même si c'est faiblement doté financièrement ça crée une dimension sportive et ça donne à chacun la chance d'être champion d'Europe de gagner la coupe d'Europe et je trouve que le football manque de compétition de ce type où il n'y a pas grand chose à gagner sauf l'honneur et le prestige mais qui sont peut-être les deux valeurs les plus importantes dans le sport Avant de passer la parole à notre rapporteur Séné Crossell je voulais juste que vous nous rassuriez vous avez fait la comparaison avec Oxer vous avez cité Guirou qui en plus est notre entraîneur de l'équipe de foot des députés qu'on salue avec Roland vous n'allez pas faire les sorties de boîte de nuit pour pister vos joueurs quand même On ne l'a jamais fait mais je pense que Guirou à l'époque il était à 150 km de Paris donc il savait où ils allaient bon je ne suis pas persuadé que les Stéphanois aillent beaucoup à Lyon mais je crois qu'en fait je suis fier quand on parle de Guirou et de ce qu'il a fait c'est par rapport aux moyens et par rapport aux moyens qu'il avait dans cette ville etc il a réussi à être champion il a réussi à faire des choses très intéressantes bon c'était à une autre époque il n'y avait pas Bossman tout ça etc mais la politique de jeunes pour moi j'en suis persuadé c'est la seule un jeune joueur de 18 ans vous lui donnez 15 matchs de Ligue 1 très souvent vous vous rendez compte qu'il a dépassé les tensions le stress la peur il a réussi à banaliser ces matchs là c'est comme au tennis c'est comme le gars qui fait la finale de Roland-Garros une fois dans sa vie ensuite comme par hasard sur les autres tournois il est bon il est bien meilleur qu'avant mais parce qu'il a passé le cap et des jeunes à qui vous donnez la possibilité de jouer ils passent le cap et quand ils passent le cap ça devient des joueurs d'un niveau nettement supérieur et vous auriez acheté un joueur 10 millions il y a 6 mois et bien le jeune que vous avez il est aussi bon 6 mois plus tard si vous donnez la possibilité de faire 15 matchs c'est la philosophie de Claude Puel moi je prenais l'exemple d'Auxerre parce que c'était un exemple de politique de jeunes de formation il y en a eu d'autres en France il n'oublie pas que la Saint-Étienne des années 76 développait une politique de formation extrêmement innovatrice pourquoi moi je crois beaucoup à aller beaucoup dans le monde et je m'attache à voyager beaucoup à regarder ce qui se passe dans des pays une fois j'étais il y a un mois et demi en Colombie je trouvais formidable leur football formidable ça me faisait penser au football à l'ancienne que j'ai adoré des années 85-90 en France avec des jeunes de qualité et qui sont très abordables financièrement il faut qu'on regarde le monde le football est devenu universel le football il se joue en Chine il se joue en Australie il se joue pas seulement en Amérique du Sud en Afrique et en Europe aujourd'hui c'est un sport qui est beaucoup plus universel c'est la différence par rapport aux années 2010 entre 2010 et 2020 et la grande question qu'on doit se poser tous autant que nous sommes c'est que sera le football de 2025 et de 2030 moi je parle en tant que passionné à cette époque je ne serai plus dans le football en tant que représentant de club ou impliqué dans des clubs mais jusqu'à mon dernier souffle je garderai la passion du football parce que je l'ai depuis 6 ans et que c'est quelque chose qui ne me quittera jamais parce que comme beaucoup d'entre nous voilà c'est ça notre valeur profonde et ça nous rend heureux parce qu'on a toujours je dirais de ce point de vue là une aspiration forte allez on passe aux questions merci merci monsieur le président donc je reviens sur une série de questions qui m'attrait à ce que vous vous disiez parce que cette mission a pour but aussi de parler de demain et notamment de l'évolution des modèles économiques moi la question très simple c'est comment limiter la télédépendance déjà est-ce que c'est un peu pieux donc est-il possible réellement de diversifier les sources de revenus de nos clubs professionnels français de foot est-ce que c'est une fiction ou pas mais comment et puis sur ce point là sur ce point de télédépendance et de droit audiovisuel je voulais avoir votre avis sur la répartition des droits de diffusion tels qu'ils sont faits en France et est-ce qu'elle vous cette répartition vous semble-t-elle satisfaisante il y a trois types de revenus dans le football il y a les revenus télé il y a les revenus marketing stade sponsoring merchandising etc et troisième type de revenus il y a les revenus issus des transferts il n'y en a pas d'autres donc l'équilibre de ces revenus est important également il est important de considérer que ce sont des revenus récurrents après en termes de développement je sais que les allemands quand les allemands avaient moins de droits télés dans les années 2000 ils ont développé beaucoup les revenus marketing les revenus merchandising etc etc qui étaient une force chez les allemands les revenus catering il y a aussi leur stade de la coupe du monde en 2006 qui les ont aidés et puis en Allemagne 15% des revenus viennent des consommations de bières de boissons de repas dans le stade etc puisque les stades sont organisés véritablement pour accueillir pour faire carrément 10 000 repas par match c'est une organisation un petit peu différente mais je pense qu'un effort un effort dans ce sens là est important et on s'y attache je pense que les clubs les plus modernes ont compris qu'il faut absolument par exemple nous à la haie Saint-Etienne on travaille sur un concept les verts on pense que dans la notion d'environnement et dans la notion de responsabilité sociale cette notion je dirais de protection de l'environnement nous pouvons être porteurs ne serait-ce que par nos couleurs même si j'ai vu que je crois que les italiens envisagent de supprimer la couleur vert des maillots des équipes à partir de 2023 ou quelque chose comme ça parce que ça se confond avec la pelouse c'est quelque chose d'assez ridicule mais bon c'est pas vu le nombre d'équipes qui jouent en vert dans le monde il y en a peu mais il y en a quand même beaucoup même des équipes nationales comme le Mexique qui n'est pas un bon souvenir aujourd'hui puisqu'ils nous ont battus aux olympiques mais peu importe la réalité c'est que moi je dis à l'intérieur du club et les clubs travaillent sur ce concept là aujourd'hui on a une mission environnementale importante on s'appelle les verts et derrière ça il faut travailler dans cette direction je parle en ce qui concerne la S&T et son développement marketing je pense qu'il y a des sources il y a des sources qui existent après les droits télé moi je vais vous dire sincèrement mon sentiment profond ce qui me gêne dans le football c'est qu'on augmente des revenus pour quoi faire pour faire que des gamins jeunes gagnent 100 000 euros au lieu de 50 000 par mois sincèrement à 22 ans ou à 20 ans 50 000 euros c'est beaucoup d'argent moi je pense sincèrement et on fait la démonstration à la S&T la moitié de l'équipe si vous savez ce que gagne la moitié de l'équipe vous diriez mais vous êtes vous êtes à Saint-Etienne vous faites des exploits extraordinaires non moi je considère que à 20 ans 15 000 euros 20 000 euros c'est beaucoup d'argent combien de jeunes gagnent 15 000 euros 20 000 euros dans quel métier à 20 ans dans le pays ou ailleurs donc la vérité si c'est pour donner le double du salaire à des gens qui en fait joueraient exactement de la même façon parce qu'ils ne jouent pas pour l'argent les joueurs ne jouent pas pour l'argent contrairement à ce qu'on pense c'est entièrement faux ils joueraient aussi bien avec la moitié des salaires après vous avez la pression des agents et un certain nombre de choses aujourd'hui on est revenu aux années 2014-2015 en ce qui concerne les salaires et les charges des clubs si on ne le comprend pas et bien on se trompe et je pense que nombreux sont les clubs qui le comprennent qu'on ait des joueurs très 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 cher payé parce que c'était des talents pourquoi pas mais l'erreur qui a été faite ces dernières années c'est de donner parce qu'il y avait plus de moyens ou supposé plus de moyens plus d'argent à des joueurs moyens ça c'est une erreur nous on a compensé cette erreur grâce à Côte-Puel puisqu'on a fait un retournement et ce qui explique nos bons résultats financiers nous sommes le seul club qui depuis 10 ans n'a jamais fait un exercice déficitaire chaque saison jamais ce n'est jamais arrivé pourquoi ? parce que derrière on a cette préoccupation mais aujourd'hui par exemple à la Sainte-Étienne dans la saison prochaine on aura éliminé tous les salaires au-dessus de 100 000 euros et on aura à revenir à un salarié cap tel qu'on l'avait à une époque parce que ça fait partie de notre politique après chacun mène sa politique mais nous on pense que c'est la meilleure politique possible et l'histoire nous aura donné raison même si personne ne pouvait imaginer la Covid et la situation de la Covid donc moi je crois qu'il faut diversifier les sources de revenus oui la télédépendance il y a aussi une logique combien représentent les droits domestiques espagnols combien représentent les droits domestiques italiens combien représentent les droits domestiques allemands combien représentent les droits domestiques anglais là pensons pas à les égaler un jour c'est trois fois ce qu'on reçoit mais Amazon est une source pour moi c'est un sujet très très intéressant parce qu'il faut un test en France sur trois saisons et derrière en termes de revenus leur modèle économique comme je disais tout à l'heure n'est pas la multiplication du nombre d'abonnés par le montant annuel dépensé par l'abonné mais c'est un autre modèle c'est la consommation du pouvoir d'achat de chaque abonné donc l'équation est complètement différente et je pense que là c'est une source d'espérance forte cette expérience m'intéresse énormément parce que j'y crois beaucoup et je pense que ça peut complètement révolutionner le modèle économique de notre football mais il ne faut pas il faut qu'il reste vertueux il ne faut pas que ce soit un modèle qui explose sur des salaires il faut le au contraire aujourd'hui tous les clubs sont préoccupés par la réduction je dirais des charges et il faut continuer dans cette direction sur le bouton alors tout à l'heure vous débutez dans vos propos liminaires vous expliquiez qu'en fait vous étiez contraint enfin en tout cas que le principe d'Apple d'offre qui se voulait non discriminatoire faisait qu'en fait il n'y avait pas d'autre choix pour la LFP en 2018 d'attribuer les droits au plus offrant c'est à dire Mediapro par rapport à Canel Plus là si on regarde strictement le dernier appel d'offre qui a été attribué à Amazon sur les faits la valeur en tout cas espérée du contrat était plus importante de la part de Canel Plus et malgré cela ceux qui ont été communiqués ceux qui ont été communiqués oui attendez je vais vous redonner la parole justement si je peux me permettre pardonnez-moi mais j'ai les chiffres précisément il y avait une partie variable sur Canal BIN et si BIN atteignait 4 millions d'abonnés dans cette partie variable les contrats étaient à peu près les mêmes sur le plan financier peut-être que les choses nous ont été présentées j'ai les chiffres précisément donc la somme garantie par Amazon était supérieure à la somme Canal BIN et si vous ajoutiez le variable vous arriviez à une somme équivalente mais avec je dirais une forte il fallait une forte espérance pour espérer que BIN monte à 4 millions d'abonnés ce qui passait de 2 à 4 si vous voulez en n'ayant pas du tout les matchs du dimanche soir pour les spécialistes c'était impossible donc je ne pense pas qu'on puisse dire que sur le plan financier les offres étaient les mêmes mais ça il faut interroger directement les gens qui ont travaillé Vincent Labreux les gens de la ligue vous diront plus précisément non parce que là ce que je veux dire c'est que vous avez une analyse très fine de l'offre qualitative proposée et la stratégie de Amazon en tout cas là la discussion s'est faite sur ce point là puisque quand on regarde actuellement on ne va pas faire de la ligne financière mais en termes de montant il y a le montant espéré et le montant payé tout de suite comptant donc de cela on avait des propositions qui étaient quand même relativement équivalentes ce que je veux dire c'est que là il y a eu une analyse fine fine effectivement puisque vous le disiez même-même il y a un objectif de captation d'abonnement vous posiez la question et vous dites vous-même pose la question de savoir est-ce que l'objectif BIN Canal Plus aurait été atteint etc c'est pour ça que vous comprenez davantage la décision d'Amazon donc je reviens à ça parce qu'on parle ici du appel d'offres je ne voudrais pas qu'on croit que l'appel d'offres était imposé sur uniquement alors c'est un principe d'enchaînement donc on est d'accord de la qualité du produit de la qualité du produit mais surtout la qualité de l'exposition de votre produit que ce soit en 2018 et quel était l'état d'esprit aujourd'hui notamment je dis ça parce qu'il y a quand même une nouveauté qu'on souligne c'est que sur la Ligue 2 les 10 premières journées vont être diffusées en clair en tout cas avec un accord qui a été signé entre Amazon et l'équipe de ce qu'on a lu encore une fois et de ce qu'on a pu lire tous collectivement donc c'est pour amener sur ce sujet là aussi de l'exposition au clair puisque vous avez évoqué un sujet qui s'appelle le piratage et s'il y a du piratage c'est parce que l'accès est devenu de plus en plus payant et nécessairement payant alors moi je trouve que les expositions au clair c'est très bien c'est une très bonne idée et même peut-être que j'espère qu'en Ligue 1 il y aura des expositions aussi en clair d'abord ça permet de faire la promotion de votre football ça permet d'échanger avec les chaînes des passages publicitaires communication promotionnelle qui vous permet de rebondir sur les abonnements de l'autre côté en faisant la promotion des abonnements Amazon sur des chaînes en clair c'est pas non plus innocent et ça peut présenter aussi beaucoup d'intérêt aujourd'hui d'abord nous avons une confiance dans la Ligue qui est nettement supérieure à ce qui s'est passé avant et vous vous rendez compte aujourd'hui que la Ligue et que le football français parlent pratiquement d'une seule voix bon c'est la voix de la Ligue ça n'a pas été le cas les années précédentes et avant l'arrivée de Vincent Lapoli Vincent a une connaissance également audiovisuelle une connaissance de communication qui est supérieure et comme il a vécu d'un club il est facile pour lui de se mettre à la place d'un président de club ou de club pour pouvoir trouver les bonnes solutions puis il s'appuie aussi sur un certain nombre de présidents de club sur lesquels il y a des échanges réguliers grands moyens petits clubs et qui permettent aussi d'avancer moi je pars d'un principe c'est que quand vous avez élu des gens à la tête de la Ligue quand ils vous font des propositions ils les ont étudiés ils ont passé des heures et des heures quand vous vous passez sur le sujet une demi-heure ou une heure ou deux heures donc la base c'est déjà de leur faire confiance la deuxième chose c'est que c'est pas nous qui décidons de mettre en clair sur l'équipe c'est des décisions qui sont prises par Amazon en coordination certainement avec la Ligue mais la réalité c'est qu'il faut aussi faire confiance à la démarche car je pense pas qu'Amazon soit admis de ses propres intérêts donc d'une manière générale tout ce qui est fait se fait beaucoup sous la recommandation de la Ligue je pense que Vincent Labrun a passé énormément de temps avec les dirigeants de Canal pendant des mois et des mois et des mois pour essayer de les convaincre d'avancer vie de faire un certain nombre de choses les choses ne se sont pas faites peut-être pour des raisons que j'ignore après il y a des choix qui sont faits ces choix sont faits par des gens qui alors parfois je vois des comparaisons entre Mediapro et Amazon oui c'est comparer le président de la République française au président de l'Ouganda moi je veux bien en toute amitié pour le président de l'Ouganda en termes de puissance et de rayonnement mondial je pourrais prendre d'autres exemples mais j'ai un tout respect qu'on l'en doit je dirais au président de l'Ouganda mais la réalité c'est qu'à un moment donné je pense qu'Amazon qui est le deuxième groupe mondial le groupe qui a des compétences autres que celles de Mediapro ne peut pas souffrir de la comparaison celui qui l'a fait parce que les journalistes ne sont pas toujours des grands économistes quand on voit ce que représente Amazon en capitalisation en chiffre d'affaires mondiales et la puissance de ce groupe je pense que c'est la volonté de faire entrer un acteur autre mais en même temps un modèle économique autre j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure le modèle il n'est pas facile à comprendre il sera plus compris dans le temps moi ça a été mon métier pendant 40 ans donc ces modèles là je dirais je les ai vus surgir je les ai vus évoluer je les ai vus aux Etats-Unis j'ai vu aussi parce qu'il faut aussi bouger, voyager regarder ce qui se passe ailleurs et se dire que c'est parfois notre défaut franco-français on ne voyage pas assez on ne regarde pas assez ce qui se passe ailleurs aujourd'hui vous avez par exemple en MLS le football le soccer aux Etats-Unis dans un plein boom extraordinaire il y a beaucoup de leçons à apprendre chez eux en termes de marketing de développement il y a beaucoup de choses à apprendre et on a toujours tendance moi je me souviens quand j'avais 22-23 ans je voulais partir aux Etats-Unis mes copains me disaient qu'est-ce que tu vas aller faire aux Etats-Unis on sait tout ici en France heureusement que je suis parti aux Etats-Unis j'ai appris mon métier de télémarketing et de call center aux Etats-Unis bon je pense que c'est je conseille aux jeunes on a une jeunesse formidable en France on est des entraîneurs formidables mais laissez-le laissez-les bouger partez voyager regardez ce qui se passe ailleurs prenez une année sabbatique après la Covid passez du temps à l'extérieur regardez faites-vous une idée de ce qu'est le monde et soyez positif faites confiance à la vie c'est ça le message qu'il faut donner à notre jeunesse et il faut que dans notre football on ait aussi cet optimisme là on ait cette évolution et qu'on aille vers des nouvelles approches Amazon en est une il y en a d'autres et la réforme globale de notre football elle doit se faire sur des modèles nouveaux mais elle doit se faire aussi sur des règles et vous législateurs c'est vrai c'est pour ça que je suis heureux de parler aujourd'hui avec vous vous êtes vous avez les possibilités de nous aider sur le piratage sur effectivement une législation mieux adaptée comme on en a parlé tout à l'heure sur la société commerciale c'est ça et c'est mieux que de distribuer des subsides et de l'argent je dirais de l'état et des français de trouver des règles législatives et des solutions législatives qui permettent d'économiser beaucoup d'argent pas seulement dans le football et dans d'autres domaines je crois que là votre rôle est capital et je pense que alors vous le savez et vous y travaillez c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là et voilà le message que je veux vous faire passer c'est que c'est ensemble tous ensemble tous ceux qui aimeront notre sport et le football nous pouvons le faire évoluer de façon forte et intelligente et d'ailleurs sur la lutte contre le piratage en plus Cédric a été aux avant-postes les dispositifs sont votés et ils vont être mis en application les premières procédures on en parlait très directement avec les acteurs de l'APPS il y a quelques jours vont être mises en place dans quelques mois on aura des procédures de blocage et des procédures qui vont être effectives quand on est passionné de foot on aime aussi aller voir les championnats aussi étrangers et surtout européens parfois parce qu'il y a aussi du spectacle sportif qui peut être au moins aussi intéressant que celui de Ligue 1 ou Ligue 2 et est-ce que la dispersion des droits sur plusieurs opérateurs et donc pour celui qui voudrait aussi voir les championnats anglais espagnol italien allemand et donc bien etc est-ce que ça c'est pas quelque part un obstacle alors sur le coût financier parce qu'on a bien repéré nous que le coût financier pour les abonnements était aussi un obstacle et conduisait sans doute au piratage et au streaming je pense que c'est quelque chose qui va se calmer dans le temps c'est vrai que le joueur RMC a pris les droits de la Champions League il y a quelques années il a rajouté le troisième opérateur il y avait Béline il y avait Canal et derrière ça ça a créé un certain nombre de perturbations et ça n'a pas servi RMC qui a perdu d'ailleurs beaucoup d'argent dans ces sommes mis sur la Champions League effectivement il y a cette nécessité là effectivement de simplifier mais je pense les opérateurs et les diffuseurs suffisamment intelligents à un moment donné surtout si leur modèle économique est différent pour s'entendre les uns les autres et trouver des plateformes communes je pense que ça ça peut se faire il n'y a pas de il ne faut pas qu'il il faut qu'on sorte de cette rivalité tout le monde peut exister tout le monde peut fonctionner moi je suis sûr que Canal va diffuser les deux journées de championnat du samedi à partir du 8 août vous verrez ce qui se passera et je pense que la raison l'emportera d'une manière générale il y a des situations épidermiques mais j'adore les gens de Canal et je dirais Maxime Saada c'est un ami et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément mais à un moment donné tu dois te poser la question tu as eu le pain le beurre et le couteau entre janvier février mars avril mais tu avais tous les éléments tu n'as pas fermé la main et peut-être que vous auriez dû le faire à ce moment là je ne sais pas je n'étais pas au milieu des négociations je ne connais pas les détails précis mais il faut toujours beaucoup de respect pour ses clients et je suis sûr que Canal Plus restera un client du football professionnel français Bonne nouvelle comme vous nous avez en son regard très bonne nouvelle Je vais me tromper mais on verra si je me trompe Bon c'est vrai parce que là il en va de l'exposition du championnat de France de football qui est certains acteurs se sont exprimés avant vous sur lesquels sur son exposition on peut être inquiet de la compétition avec les championnats européens les championnats étrangers anglais espagnols allemands et italiens puisque on le sait vous étiez venus et vous échangez régulièrement votre casquette de président de première ligue sur les thématiques depuis des années qui sont des enjeux pour le football français et notamment son exposition à l'international en tout cas son attractivité à l'international est un des enjeux comme je ne suis plus président de première ligue et c'est ce que j'ai souhaité je pense qu'à un moment donné on ne peut pas on est président on est un peu baïonné on ne peut pas donner son avis véritable de ce qu'on pense on est obligé de tenir compte de l'avis général mais qui a décidé d'arrêter le championnat de France de ligue 1 le 28 avril 2020 pendant que les autres championnats ont continué on parle d'exposition mais celui qui a arrêté c'est le gouvernement qui a arrêté qu'est-ce qu'il a fait en termes d'exposition pendant 3 mois vous pouvez voir le plus beau magasin des Champs-Elysées si vous l'arrêtez pendant 3-4 mois même si vous avez toujours eu une file d'attente devant votre magasin les autres magasins ou les autres restaurants continuent de fonctionner et vous périclitez l'arrêt du championnat pendant 3 mois pendant que les autres championnats si ça n'a pas donné la main à deux choses regardez les autres championnats et ensuite le piratage par rapport à ça parce que pendant cet arrêt du championnat on ne s'est pas intéressé au fait que le consommateur continue à payer son abonnement au prix normal en n'ayant plus la Ligue 1 pendant un quart du championnat est-ce qu'il y a eu des remboursements est-ce qu'il y a eu un certain nombre de choses par contre Canal n'a pas payé les 220 millions avec BIN qui devait payer donc à ce moment-là on ne peut pas regarder les choses que d'une seule façon donc la responsabilité du football professionnel français elle existe mais ce n'est pas la Ligue qui a arrêté le championnat la Ligue a pris hâte derrière il y a eu un gouvernement qui a arrêté le championnat est-ce qu'il a fait du tort à la compétitivité du football français oui, non je vous laisse répondre est-ce que derrière on a fait la promotion des autres championnats qui ont continué oui, non vous pensez que faire la finale de la Coupe de France de Saint-Etienne dans un stade vide après un arrêt de championnat ce n'est pas un crève-cœur c'est un non-événement dans lequel on est allé à reculons parce qu'on est obligé d'y aller mais qu'en fait le cœur n'y était pas et qu'au lieu d'une belle fête à donner à vivre aux Français à ce moment-là c'est encore les conditions sanitaires qui l'obligeaient mais tout ça pendant ce temps je dirais des décisions ont été prises il fallait les prendre je ne jette pas la pierre mais on ne peut pas donner il y a des responsabilités mais ces responsabilités elles existent et il faut les assumer donc il n'y a pas je dirais nous notre volonté de compétitivité du football français notre volonté par rapport à l'exposition d'un certain nombre d'autres championnats elle existe mais moi je suis défenseur du football professionnel français en premier lieu quand je me déplace c'est pour regarder dans tous les pays ce qui se passe mais je dirais même si j'ai plaisir à regarder des matchs à l'étranger je donnerai toujours la priorité au football professionnel français Juste une petite remarque l'attractivité du football français à l'étranger ne date pas de c'était existé bien avant donc la crise Covid mais c'est un c'est un enjeu qui rejoint le sujet de la société commerciale et c'est à dire peut-être se donner des outils supplémentaires pour optimiser pour une meilleure gestion exploitation et valorisation des droits TV que nous souhaitons tous puisque je rappelle que nous parlons ici de financement indirect de l'ensemble du sport amateur au travers d'une des trois taxes affectées qui est la taxe Buffet donc voilà ça c'est un un point sur lequel nous sommes tout à fait d'accord maintenant je vous dirais que c'est un crève-court aussi de demain regarder des Jeux Olympiques qui sont sans public donc ce n'est pas une exception française si je peux me permettre mais c'est un principe de réalité qui s'impose à tous et à toutes et on a pu échanger sur notamment la situation de la filière économie du sport et la filière football en particulier sur lesquelles je crois que vous avez participé notamment à des remontées d'informations qui ont fait qu'il faut prendre en considération comme c'est le cas de cette mission d'information montrer effectivement qu'on parle d'un produit commercial particulier qui a des vocations donc aussi des impacts sociétaux mais qui reste donc une économie qu'il faut préserver et je fais allusion bien sûr mais vous l'avez souligné mais vous le savez sur donc ces dispositifs d'accompagnement aussi en termes de chômage et de cet alignement qui a été fait également pour les clubs professionnels mais tout ça pour dire parce que je sais que vous êtes attaché à l'impact régional aussi l'impact local moi je vous pose une question que je peux poser à beaucoup de clubs mais quand on regarde effectivement le football est le reflet de la société j'ai envie de dire mais aussi représentatif de l'économie mondiale aujourd'hui et de cette nouvelle forme de libéralisme avec un développement de systèmes quand même de plus en plus oligopolistiques et ce qui a encore de la place pour des clubs historiques comme le vôtre fort de leur histoire de leur public de leur région de leurs valeurs mais moins riches que les autres justement nous luttons nous luttons et nous devons lutter pour parce que s'il n'y a pas de place ça veut dire qu'en fait le classement sportif devient strictement le classement financier si c'est ça que les gens veulent au bout d'un moment ils se désintéresseront d'un sport parce que de toute façon ils connaîtront le résultat avant donc moi je crois qu'il y a deux types de personnes qui s'intéressent au football vous avez des gens qui s'intéressent au football pour un match comme ça bon ils voient un spectacle c'est des gens qui sont des spectateurs et puis vous avez des gens qui sont des supporters des fans de père en fils de génération en génération sur lesquels la notion de territoire est la notion la plus importante et ça vous l'avez dans tous les pays du monde et quand je me déplace je suis émerveillé de voir que les supporters d'indépendiente et médeline sont 60 000 dans le stade et que derrière ça il y a le côté local qui reste prioritaire quand vous allez à Toluca et que vous voyez 40 000 personnes dans un stade avec tout ce que ça représente et ça ça existe partout dans le monde et je vais vous dire j'ai de la peine quand je vais en Asie et que je pose la question mais quel est ton club favori et qu'une personne habite telle ville et me donne le nom d'un club anglais je dis mais et le club local ah non en local ben non on a on a pas grand chose ah donc il n'y a pas d'identité donc en fait tu n'es pas du local en fait tu as vu à la télévision Liverpool et il fait 20 ans que vous êtes fanatique de Liverpool et bien c'est triste parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'affinité locale et moi je suis un défenseur du local mais je suis un défenseur du global je pense qu'on apprend à l'international mais pour que ça serve en local et la notion que j'utilise souvent c'est la notion je mélange les mots global, local glocol glocol ça veut dire une dimension prioritaire régionale avec une ambition ou avec une expérience mondiale une vision mondiale c'est ce qu'il faut réussir et si des clubs comme la S Saint-Etienne ont cette dimension là ils survivront dans le temps parce que c'est patrimonial le jour de la finale de la Coupe de France je lui ai dit au président de la République la S Saint-Etienne est un club patrimonial ça veut dire que c'est quand on dit patrimonial ça veut dire que ça fait partie du patrimoine du pays ça fait partie du patrimoine de la région mais du pays aussi avec toute son histoire si on supprime ça mais oui alors encore aussi pour considérer qu'on a pu aller voir ses parents ses grands-parents et on n'a pas à les considérer et on oublie d'où on vient moi c'est pas ma philosophie je considère que la meilleure culture qu'on peut donner à nos enfants et les meilleures valeurs c'est les valeurs de respect de nos parents et de nos grands-parents c'est la seule façon pour qu'eux nous respectent demain aussi mais je pense que c'est absolument essentiel donc je pense que l'identité locale et l'identité dans les territoires imaginer qu'elle puisse disparaître ça veut dire que dans ces cas-là il faut supprimer l'Assemblée Nationale il n'y en a qu'à faire un modèle dans lequel les régions les plus riches envoient leurs représentants et les régions les autres sont à la traîne et n'en voient personne c'est exactement si on avait cette même philosophie et je ne la partage pas je pense qu'un pays riche de son histoire et c'est la chance de la France qui n'est pas la chance de tous les pays il y a des pays qui n'ont que 250 ans d'histoire ils en sont très malheureux et ils viennent en France quand ils ont des noms français du Canada pour vivre leurs racines pour retrouver leurs racines et ils sont heureux de le faire et ils ont un grand bonheur de le faire nous avons cette chance je dirais de pouvoir le faire je dirais naturellement j'espère que ou alors je ne serai plus de ce monde parce que je considérerais que le jour on enlève au football son ancrage local et le côté je dirais la partie sportive du football le football certes c'est du professionnalisme et il y a une dimension économique mais ça doit être la priorité des priorités doivent rester les valeurs du sport Dernière question mais qui est en lien totalement avec ce que vous venez de dire sur cette nécessité de préserver l'empreinte locale j'ai pu émettre l'idée en tout cas proposée qui n'a pas été discutée malheureusement dans le problème de recevabilité de texte d'une idée tirée donc d'une volonté législative puisqu'un décret des événements d'importance majeure qui existe notamment pour préserver l'exposition de certaines manifestations sportives qui auraient un intérêt national et qu'est-ce que vous pensez de l'idée de défendre donc selon le même principe je crois que ce que vous venez d'exposer je dirais des matchs des rencontres sportives pour lesquelles on peut considérer qu'il y a un intérêt régional donc de leur de leur diffusion et qu'on peut très bien imaginer notamment lorsqu'on parle de rencontres de foot vous savez le sentiment qu'on doit donner à la jeunesse le plus fort c'est le sentiment de fierté de sa région de fierté de sa famille fierté de son nom fierté de son territoire donc tout ce qui va dans le sens dans ce sens là pour moi est quelque chose d'extrêmement important et positif parce que aujourd'hui dans cette période de Covid qu'est-ce qu'on a vu au niveau des jeunes posons-nous la question même si les anciens m'ont beaucoup préoccupé par la situation sanitaire mais il y a eu le gros problème psychologique cette jeunesse aujourd'hui qu'on a des 12, 13, 15 ans 18 ans se pose des questions c'est va être quoi mon monde de demain on va vivre comment avec déjà toute la difficulté de l'adolescence on a rajouté c'est rajouté le problème tous ceux qui ont des enfants tous ceux qui ont des neveux enfin tout ça savent très bien cette situation ils la vivent ce fameux syndrome de la cabane on dit refus social avec tout ce que ça comporte etc ça c'est des sujets extrêmement graves une partie une façon vous savez que les stages de football de cet été des jeunes sont hyper remplis les stages à Saint-Etienne le stage Dominique Rocheteau est hyper rempli partout partout tout le monde veut vivre tout le monde veut et ça c'est un bon un point très positif on a besoin de ça on a besoin de ces manifestations on a besoin de ces expressions et je pense qu'il faut redonner la vie et redonner la vie ça passe justement par ce genre d'événement donc je crois que c'est très important parce que on doit donner une valeur essentielle à toute notre jeunesse c'est faire confiance à la vie malgré cette crise sanitaire qui a fait beaucoup de mal à ces adolescents bien sûr ces sages paroles monsieur le président du conseil des surveillances de la Sainte-Etienne nous vous remercions et pour la qualité de vos propos et les réponses que vous nous avez apportées à cette mission d'information parlementaire on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour le résultat et le rendu merci beaucoup Bernard Caillazot merci d'autant plus je pense que tout le travail que vous faites aujourd'hui est un travail essentiel pour aboutir aux objectifs que nous avons évoqué et vous le faites dans un sentiment d'équilibre général c'est ça qui est je dirais votre point fort merci beaucoup